Je voudrais présenter toutes mes félicitations à la Commission économique pour l'Afrique pour ses 60 ans d'existence, 60 ans au service de l'Afrique. La Commission économique pour l'Afrique a rendu des services éminents aux peuples africains, aux pays africains, aux Etats africains. Pendant 60 ans, elle a eu à coordonner les positions des Etats africains sur les politiques de développement économique et social. Elle a eu à travailler étroitement avec les commissions économiques régionales, avec les institutions intergouvernementales sectorielles, avec le secteur privé et avec la société civile. Vous savez que le XXe siècle a été un siècle politique pour l'Afrique. Mais le XXIe siècle sera un siècle essentiellement économique pour l'Afrique. Avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, avec tous les programmes sectoriels que nous avons prévus de développement économique, que ce soit le programme d'industrialisation de l'Afrique, que ce soit le programme de développement des infrastructures en Afrique et le programme de développement agricole. Donc nous avons besoin du soutien technique en particulier de la Commission économique pour l'Afrique en vue de mettre en œuvre tous ces programmes de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et récemment, la Commission économique pour l'Afrique a organisé une rencontre sur la deuxième phase de négociation de la zone de libre-échange continentale, phase qui va porter sur des questions importantes, comme la question des investissements, comme la question de la politique de concurrence, comme la question relative à la propriété intellectuelle. Donc vous voyez le rôle important que joue la Commission économique pour l'Afrique. Donc je me réjouis vraiment du soutien de la CEA à l'Afrique dans tous les domaines du développement économique et social du continent. Well, let me join the thousands of Africans and non-Africans around the world to say happy birthday to the Economic Commission for Africa as they celebrate 60 years of serving Africa. I recall during my tenure of being a Liberian government official, I've had the opportunity to work with the ECA, to look to them as the reservoir of knowledge, as the domain of technical skills to which governments turn, as a regional institution that supports our political institution, first the Organization of African Unity, now the African Union. ECA has been that bulwark of knowledge, the place where we go for the research, for the analysis, for the guidance to enable us to promote our development agenda and to help us to examine our progress and our challenges. I recall when Africa was being pushed hard by the Bretton Woods Institution on structural adjustment and we adopted in 1979 the Lagos Plan of Action, the ECA became that institution that began all the work so that Africa could have its own agenda and not be subjected to the different conditionalities upon which they were imposed by structural adjustment. And since that time, ECA has just grown from strength to strength. I've been fortunate to work with all the executive secretaries since that time. Each one has just been strong in being able to promote the work of the institution. I spent a little time in Addis during the 80s and had a time to also see the inward working of the institution and to see how all of those, the staff members, the technical people, the consultants that they use by bringing them from all over our continent and so that they join in the processes for development formulation and development agenda implementation. And today I'm glad I just happened to be in Addis as we begin to mount an ECA-promoted program that will address the issue of migration in Africa, that I have the chance to work with the new executive secretary and the rest of the staff so that we can go out to the world and show that the positive impact and positive effect of migration of people moving across borders and promote our main two instruments in this regard, the Protocol on the Free Movement of People and a Continental Free Trade Area Agenda. So once again, to all our colleagues, friends at ECA, happy birthday.